Le temps caractérisé par la lettre T Commençons. Pour cela, nous dessinons deux lignes. Une abscisse représentant le temps caractérisé par la lettre T. La seconde, une ordonnée représentant l'intensité identifiée par la lettre I. Dans ce schéma, nous allons intégrer quatre intensités. La première, 0, correspond à notre fréquence cardiaque de repos. Je m'explique. 0 correspond à notre état d'inactivité, c'est-à-dire à la phase de sommeil ou bien assis, par exemple. Cependant, notre fréquence cardiaque de repos est en moyenne de 70 battements par minute, car si celle-ci était à 0, nous serions morts. Donc 0 d'intensité d'effort correspond à une fréquence cardiaque de repos moyenne de 70 battements par minute. La deuxième, tout en haut, correspond à notre intensité maximale pouvant être développée par notre corps, dont l'énergie est apportée par le métabolisme anaérobie à lactique. Celle-ci correspond à notre 100%. La troisième correspond au 100% du métabolisme anaérobie lactique, mais aussi à un plafond de correspondance anaérobie à lactique de l'ordre de 75%. La quatrième correspond au 100% de notre métabolisme anaérobie à lactique de l'ordre de 50%. Maintenant, focalisons-nous sur chacun de ces métabolismes. Le métabolisme anaérobie à lactique permet d'alimenter les efforts de type bref, explosif, orienté, force-vitesse. La discipline de référence correspond au sprint sur 100 mètres ou aussi, éventuellement, à l'haltérophile. Les efforts sont brefs, de l'ordre de 1 à 3 secondes, pour une intensité équivalente au 100% de la puissance maximale. Mais il peut se prolonger jusqu'à une quinzaine de secondes, suivant bien sûr le niveau d'entraînement du sujet, et en ne mobilisant qu'un pourcentage de celui-ci. C'est la créatine phosphate qui va permettre la resynthèse de l'ATP. Observons maintenant le métabolisme anaérobie lactique. Celui-ci permet de fournir l'énergie nécessaire pour des efforts de type résistance. La discipline la plus représentative est le 400 mètres, dont le record actuel est de l'ordre de 47 secondes. Les efforts sont plus longs, environ une trentaine de secondes, suivant toujours le niveau d'entraînement du sujet, à une intensité de 100% de la puissance maximale de ce métabolisme. L'effort peut se prolonger éventuellement au-delà des 2 minutes, si celui-ci est réalisé à un pourcentage de ce dernier. Pour permettre la production d'ATP, ce métabolisme utilise le glycogène. Nous terminerons avec le métabolisme aérobie. Celui-ci permet de fournir l'énergie nécessaire aux efforts de type endurance, grâce à l'apport principalement de glucides, de lipides, mais aussi de glycogène permettant la resynthèse de l'ATP. Le 3000 mètres permet de mobiliser 100% de l'intensité développée par ce métabolisme, tandis qu'un marathon correspond à des valeurs moyennes oscillant aux alentours de 70 à 80% de la puissance maximale du métabolisme aérobie. Les 100% de celui-ci correspondent en termes d'intensité à seulement 50% dans le meilleur des cas du métabolisme anérobie à l'actique. Maintenant, développons, lorsque nous atteignons, à travers une évaluation physique du potentiel aérobie, la puissance maximale, c'est-à-dire le 100%, nous atteignons parallèlement notre fréquence cardiaque maximale. En effet, notre cœur apporte les combustibles et surtout l'oxygène dont notre organisme a besoin. Celui-ci plafonne au 100% du métabolisme aérobie. Cela signifie que lors d'un effort plus intense, quelque 400 mètres par exemple, la fréquence cardiaque maximale sera toujours identique. Celle-ci étant en lien direct avec notre apport en oxygène et qu'elle ne peut de fait pas augmenter non plus, nous atteignons notre plafond d'apport en oxygène, donc notre consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire notre VO2max. Lorsque nous atteignons celle-ci, nous atteignons une intensité d'effort maximale aérobie, correspondant à une puissance, donc notre puissance maximale aérobie, c'est-à-dire notre PMA. Un test d'effort étant la plupart du temps réalisé en course à pied, notre intensité est caractérisée par une vitesse. Nous atteignons donc notre vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire notre VMA. Celle-ci correspond à la plus petite vitesse permettant d'atteindre la VO2max. Mais nous observons plutôt cela à travers un protocole de test d'évaluation du potentiel aérobie. Prenons par exemple le protocole de test dit de VAM-EVAL, correspondant à un test triangulaire, c'est-à-dire pyramidal, avec des paliers d'une minute et une incrémentation de la vitesse de 0,5 km heure. Le test démarre à 8 km heure, puis va augmenter progressivement pour atteindre deux paramètres non exhaustifs. Tout d'abord, un plafond cardiaque, c'est-à-dire une fréquence cardiaque qui va plafonner, c'est-à-dire la FCmax. Elle ne bouge plus malgré l'augmentation de la vitesse. Puis, une vitesse de décrochage, à partir de laquelle le sujet n'est plus en mesure de suivre ou de maintenir le rythme imposé. Ce test de forme triangulaire va permettre par la vitesse de décrochage et par le plateau de fréquence cardiaque maximale atteint de déterminer la vitesse maximale aérobie ou la VMA. Une autre forme de test, le rectangulaire, va quant à elle permettre d'évaluer soit le temps de maintien de la VMA à la puissance maximale aérobie avec un test dit de temps limite, par exemple, soit le temps de maintien à un pourcentage de la puissance maximale aérobie, tel que le test dit de Cooper, par exemple. C'est ce que nous appelons la capacité aérobie ou plus curemment appelée l'endurance aérobie. Merci. 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 Merci.